Voici Daniel Bouard. Bon ici tout le monde est au courant, quand on s'engage c'est pour tout défoncer, c'est pour gagner. Ici on le sait mieux que nul par ailleurs, Nagui c'est un winner, Nagui c'est un champion. Il est arrivé sur France Inter pour péter les scores, il n'envisage pas l'échec. C'est pour ça qu'il s'est entouré des meilleurs, des meilleurs qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui autour de la taille. Bon là n'est pas le problème. Et bien Emmanuel Macron c'est pareil. Hier il a déjeuné avec l'équipe de France de foot pour les encourager. Le message était clair. Une coupe du monde réussie, c'est quand elle est gagnée. Sous titre, si on vous envoie là-bas, c'est pas pour aller chanter Kalinka, bourrer la vodka dans des bars à hôtesse, bande de branleurs millionnaires, vous allez vous bouger le cul et mettre une tôle à tout le monde. Oh j'imagine la rencontre. Bon les gars le sport c'est bien, la victoire c'est mieux. Le premier tour je vous rappelle que vous jouez contre le Danemark, un pays grand comme la Seine-et-Marne et dont les habitants bouffent du caribou, hors de question que vous perdez contre le Danemark. Vous jouez aussi contre l'Australie. L'Australie on pratique le foot les jours où il n'y a pas assez de vagues pour faire du surf. Contre l'Australie, même en jouant sur une jambe vous devez gagner. Quant au Pérou, j'en parle même pas. Avec du Diermonde dans les habitants pour Animal de Compagnie, le Lama, un bestiau qui crache à la gueule. Même une équipe de sénateurs pourrait leur mettre une branlée. Oh, moi, quand je me suis lancé dans la course à la présidentielle, c'était pas pour finir éjecté au premier tour. Comme le petit Hamon ou le pauvre Fillon. Non, 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 non. Je les ai tous pliés les toccards. J'ai été très clair, j'ai dit à la France, finis la politique à papa. Faut du sang neuf et moi du sang j'en ai plein les veines. Et du bon, du vitaminé. Pas du coupé à la nizette comme tous les vieux qui m'entourent. Pour moi la compétition, c'est pas un sport propre. C'est un coup de pied dans les testicules, fourchette dans les yeux, coup de genou dans la gorge. Et la dernière ligne droite, j'ai accéléré. Pas de pitié pour la grosse blonde. Je l'ai humiliée au second tour. Carbonisée la Valkyrie de Saint-Cloud. Atomisée la jeune dark des petits fachos. Humiliée, je lui ai marché dessus. J'ai franchi la ligne loin devant. Je suis rentré chez moi avec la coupe. J'ai réussi ma compétition. J'attends la même chose de vous, bande d'un culte analfabète. Brigitte et moi, elle a gardé une partie du 14 juillet. On veut du champion du monde et c'est tout. Les losers, on n'en veut pas. Et ne me parlez pas de la beauté du sport avec toutes les conneries du style. L'important, c'est de participer. Que le principal, c'est le beau jeu. Bref, toutes ces phrases de bobo, gauchisme et trosexuel. C'est la coupe du monde. Merde, c'est pas la foire du trône. Sur ce, bonne coupe du monde. Si vous ne gagnez pas, je ne veux plus jamais voir vos gueules. C'est pas ce qu'on peut appeler un coup de pression. C'est juste des encouragements un peu poussés, c'est tout. Allez, à demain. France Inter, la bande originale. Avec l'un d'autre.